Depuis la sortie du film, la mairie de Londres-Sem a dû embaucher quelqu'un à plein temps pour recevoir tous les élus qui arrivent de toute la France. Plus de 700 visites, parfois des conseils municipaux entiers qui sont allés là-bas. Donc franchement, je pense que ça va donner le coup que les élus de cette commune, et d'abord le maire, voient ce film. Voilà. Alors pour terminer, je termine très souvent avec des citations, j'ai beaucoup des citations que je vous ai déjà donné, celles de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas, mais parce qu'on n'ose pas qu'elles sont difficiles. Donc oser, n'est-ce pas ? Et j'ajouterais oser embêter vos élus. Mais pour ça, il faut être en réunion, parce que c'est facile de se plaindre, et si on va pas en réunion, voilà. Alors, une autre citation un peu plus sombre, qui est d'un italien qui s'appelait Gramsci, et qui a passé beaucoup d'années en prison, et qui a dit dans les années 30, « Le vieux monde est en train de s'effondrer, le nouveau monde tarde à poindre, et dans le clair obscur surgissent les monstres. » Je dis ça parce qu'on est dans cette période de l'entre-deux, très clairement, et il faut être très vigilant parce que les monstres ne sont pas loin. Il suffit de traverser l'Atlantique pour voir qu'on peut avoir la première puissance mondiale, qui est un psychopathe, qui était un pays. Et il y a d'autres psychopathe qui rôdent un peu partout en ce moment. Il y a aussi une citation de Einstein, très différente, qui a dit « C'est pure folie que de répéter toujours la même chose, en espérant des résultats différents. » Et pour finir, une citation de l'un de mes auteurs préférés, qui s'appelle Victor Hugo, qui a dit « Rien n'est plus puissant au monde qu'une idée dont l'heure est venue. » Merci.